Cette formation est devenue actuellement indispensable, non seulement parce que le public est très demandeur de ce qu'on appelle maintenant les thérapies complémentaires, les anciens non, c'était thérapie alternative, terme totalement faux, thérapie par médecine douce, etc. Donc ces thérapies complémentaires, c'est vraiment apporter à tous les soignants, mais à tous les professionnels de santé, une autre facette de leurs soins, en toute sécurité bien sûr, et donc apporter un élément informatif qui jusqu'à présent n'existait pas. Et donc cette approche est celle qui est maintenant validée, qui permet de faire une évaluation qualitative des soins, et donc réellement novateur pour notre système de santé, et qui n'est pas du tout en opposition, contrairement à ce que l'on peut parfois penser, avec les soins dits conventionnels dans les hôpitaux, mais aussi à l'extérieur des hôpitaux. Donc c'est une vraie transition avec les patients, et une plus-value indispensable actuellement dans l'évolution. Le public cible, ce sont essentiellement tous les professionnels de santé, donc bien sûr médecins, infirmières, kinésithérapeutes, qui ont besoin de cette approche parce qu'ils ne l'ont jamais eue dans leurs études, et c'est donc bien sûr tous ces professionnels-là. Alors la formation se passe en fait en deux parties. La première c'est l'explication des thérapies complémentaires, leur mise en place, le cadre réglementaire français, puis un petit peu d'international aussi. Donc vraiment pour le repositionner, parce qu'il y a vraiment une notion culturelle fondamentale. Et puis les modalités d'évaluation bien sûr. Et la deuxième partie, qui est d'ailleurs fait suite immédiatement à la première, c'est des exemples concrets, pratiques, avec les applications, les modalités d'installation éventuellement dans les hôpitaux, et puis quelques manières de voir l'aspect médico-économique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501